Comme vous le savez peut-être, ChatGPT a implémenté une nouvelle fonctionnalité qui permet de passer en conversation vocale avec lui. C'est-à-dire que cela ne se passe plus directement sur un chat avec votre clavier, mais directement en vocal. Et le résultat est assez impressionnant. Mais est-ce que vous avez réellement bien utilisé cette fonctionnalité ? Et est-ce que vous savez tout ce qu'on peut faire avec ? Je ne pense pas, et c'est d'ailleurs pour cela que j'en fais une vidéo. Je vous ai préparé cette prompt que j'ai moi-même écrite et qu'on va tester dans cette vidéo. On aura de tout et c'est une piste de réflexion pour savoir tout ce qu'on pourra faire avec cette fonctionnalité. Qui nous permet par exemple, durant une heure de trajet, de discuter avec ChatGPT. Chose qui n'était pas réellement possible lorsqu'on l'avait directement en chat. Car il faut l'utiliser un clavier, il faut l'apprendre du temps pour écrire et pour lire. Et là, en conversation vocale, ça change pas mal de choses. Alors, utilisez ChatGPT à votre avantage en regardant toute cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous avez compris qu'ici, on parle d'intelligence artificielle. Et on l'implémente dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Je vous laisse quelques secondes pour vous abonner. Et nous, on est parti directement pour découvrir tous ces prompts. Le document d'aujourd'hui, le voici. Et en réalité, tous ces prompts ont été directement envoyés à ma newsletter. Qui tient un email par jour sur le thème de l'intelligence artificielle. Tous les jours à 18h15, tous les inscrits reçoivent un email. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous connaisseriez peut-être déjà tous ces prompts. Sachez que la fonctionnalité conversation vocale avec ChatGPT, c'est directement un pas de plus vers le multimodal. Et ce choix a été fait consciemment par OpenAI, ce qui permettrait à terme d'avoir quelque chose sur lequel on pourra interagir avec de la voix, avec du texte, avec des images. C'est ce qu'ils sont en train d'implémenter. Avec les conversations vocales, avec Dali3, avec Code Interpréteur. Vous avez compris que ça ne se limite plus directement à quelques petites phrases de votre clavier. Mais bien à beaucoup d'autres médias. Les choses qu'on pourra faire d'ici quelques mois avec l'intelligence artificielle, ça va être dingue. Et évidemment, vous pouvez compter sur moi pour documenter tout cela. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle comment on accède à cette fonctionnalité. Alors moi, j'aurais juste à cliquer ici pour rentrer en appel directement avec lui. Et là, tout comme un appel, je pourrais lui parler. Là, il est en train d'écouter ce que j'ai à dire. Il ne comprend pas pourquoi je parle encore. Mais ne vous inquiétez pas, on va remettre du contexte à tout cela. En tout cas, on a déjà l'appel qui a été fait. Alors on peut le noter, ça c'est une nouvelle fonctionnalité. Mais pour activer cette fonctionnalité sur téléphone, du moins sur l'application ChatGPT, il faudra tout simplement aller paramétrer tout cela ici, dans Voice et dans Main Language. Alors là, on a directement la détection automatique qui va détecter la langue dans laquelle je parle pour ensuite me répondre dans cette voix. Et ici, on a différentes voix. Hop, je vais vous montrer. On en a cinq. Je vous les ai fait écouter, mais je vous le refais. Bon, pour l'instant, pas très impressionnant, mais quand on sera en conversation, c'est beaucoup plus impressionnant. De retour directement sur mon document, on va voir le premier prompt qu'on va découvrir ensemble. Appel consulting avec un expert. Alors là, voici le prompt. Mets-toi dans la peau d'un professionnel ayant dix ans d'expérience dans son domaine. Le but est de me permettre d'entretenir une conversation digne d'un consultant professionnel avec toi. J'ai beaucoup de questions à propos de sujets à traiter. Alors, sois prêt à me donner tes meilleurs conseils. Et là, évidemment, ce sera à personnaliser selon vos besoins, selon votre domaine, selon vos problématiques actuelles. Ce document sera trouvable, évidemment, en description. Vous pourrez le télécharger gratuitement. Et il sera à modifier selon votre convenance. Et là, je viens de le personnaliser. Là, je lui ai dit de se mettre dans la peau d'un expert en marketing digital. Et j'ai beaucoup de questions à propos de l'emailing. Et nous sommes donc partis pour faire ce premier prompt. De retour sur l'application, j'ai juste à cliquer en bas à droite. Et là, c'est parti. Mets-toi dans la peau d'un expert en marketing digital ayant dix ans d'expérience dans ton domaine. Le but est de me permettre d'entretien en une conversation digne d'un consultant professionnel avec toi. J'ai beaucoup de questions à propos de l'emailing. Alors, sois prêt à me donner les meilleurs conseils. Avec plaisir. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions concernant l'emailing. Allez-y. Comment améliorer le taux d'ouverture de mes emails ? Améliorer le taux d'ouverture de vos emails est essentiel pour une stratégie d'emailing efficace. Voici quelques conseils pour y parvenir. 1. Ligne d'objet accrocheuse. La première chose que vos destinataires voient est la ligne d'objet. Deux segments à segmentation de la liste. Merci pour tes conseils. Le premier me suffit. Maintenant, j'ai une autre question. Comment puis-je améliorer le taux de clic sur un email ? Améliorer le taux de clic est tout aussi important que le taux d'ouverture car il indique l'engagement réel de vos destinataires avec votre contenu. Voici quelques recommandations pour augmenter ce taux. 1. Appel à l'action clair. Utilisez des boutons ou des liens textuels qui incitent clairement à l'action. Leur message doit être direct et attractif. 2. Contenu pertinent et de qualité. Assurez-vous que le contenu de votre email est intéressant pour le destinataire. Merci. C'est bien pour moi. Maintenant, j'ai une autre question. Quelles sont les statistiques générales qu'on peut retrouver en termes de taux de conversion, taux d'ouverture sur le média emailing ? Les taux d'ouverture et les taux de conversion peuvent varier considérablement en fonction de l'industrie, du type d'email, par exemple newsletter, promotion, welcome email et de la région. En moyenne, le taux d'ouverture se situe entre 15% et 25%, mais ça dépend grandement de... Et voilà, je viens de finir mon appel. Il a duré 3 minutes et ensuite, on a le résumé de tout ce qu'il a dit durant cette conversation. Et ça, c'est pas mal pour plusieurs choses. Par exemple, si vous êtes en voiture et que vous avez l'envie d'appeler ChatGPT pour des conseils spécifiques, vous pourrez avoir une trace de tout ce qu'il a dit et puis ensuite, remémorer tous ses meilleurs conseils. Vous avez donc entendu sa voix qui est très impressionnante et ça, je pense que vous l'avez vu, notamment avec ses « euh » et ses temps de réflexion qui sont bien justement posés et bien faits. Et c'est très impressionnant à voir. On a vraiment l'impression d'être en conversation. J'aurais même plus de mal à l'insulter par vocal que par tchat. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est quand même quelque chose. Alors, voici le deuxième prompt qu'on va utiliser. Un podcast personnalisé. Alors, ça va être très intéressant pour avoir quelque chose qui va parler en continu et on va faire confiance à la puissance de GPT-4 pour nous alimenter en information. J'ai une heure devant moi. Je veux que tu crées de façon autonome un podcast qui m'aidera à me débloquer sur ma problématique actuelle. Pour te situer, je suis. Et là, on insère son activité. J'ai déjà fait. On va mettre le projet qu'on a réalisé. Mais j'ai de gros soucis au niveau de problématique. Traite cette problématique de façon la plus efficace possible. Le but, c'est d'avoir un maximum d'informations sur une problématique très précise. J'ai donc remplacé mon prompt et personnalisé tout ça en lui disant que je suis actuellement commercial pour un logiciel en ligne destiné aux entreprises, que j'ai déjà fait de la prospection physique, mais que j'ai de gros soucis au niveau de la prospection par email. Alors, c'est parti. On entre à l'appel avec lui. Bien entendu. Imaginons donc un podcast qui aborderait votre problématique. Le voici. Bienvenue dans Débloquer votre prospection email, le podcast qui vous donne les clés pour réussir votre prospection par email. Aujourd'hui, nous aborderons les défis rencontrés par les commerciaux de logiciels en ligne et comment les surmonter. Le passage de la prospection physique à la prospection par email peut être déroutant, mais avec les bonnes techniques, il est tout à fait possible de réussir. Commençons par la base. Alors, voici tout le texte qu'il m'a généré. Bon, ça ne fera pas une heure, mais après, on peut lui dire, continue, je veux que tu développes ce point, etc, etc. Le but, c'est qu'il parle de façon autonome sur un sujet très précis pour vous aider. Et je trouve ça très puissant. Là, il a directement personnalisé un podcast pour moi, selon ma situation et ma problématique. Et j'aurais pu le faire sur n'importe quoi. Troisième prompt. Apprendre une langue. Je veux apprendre langue ciblée, alors mets-toi dans la peau d'un professeur apprenant cette langue. Je veux que tu me poses des questions et que tu évalues chacune de mes réponses tout en me donnant des conseils. Commence cette discussion avec pour sujet, sujet à cibler. Je veux apprendre l'anglais. Alors mets-toi dans la peau d'un professeur apprenant cette langue. Je veux que tu me poses des questions et que tu évalues chacune de mes réponses tout en me donnant des conseils. Commençons cette discussion avec pour sujet, l'intelligence artificielle. Alors je vais pas me ridiculiser devant tout le monde durant ce prompt De toute façon je le trouve très basique Mais vous avez compris le concept Le but c'est de pouvoir discuter directement avec quelqu'un Qui nous donne un feedback sur la langue Et vous avez vu à quel point ChatGPT peut switcher très facilement de langue C'est très intéressant à prendre en compte pour n'importe quelle langue Beaucoup de possibilités avec ce prompt Mais il y a plus puissant, vous allez le voir Et imaginons que vous n'êtes pas réveillé du bon pied Et que vous avez besoin de motivation Et que vous n'avez pas votre dose d'endrootech dans la journée Alors vous allez tout simplement à utiliser ce prompt Citation inspirante J'ai 30 minutes de route, je veux que tu me lises des citations Suivies de leurs auteurs Ces citations doivent être inspirantes et motivantes Je veux que les auteurs soient des guerriers, des philosophes Et des conquérants hors pair d'une époque ancienne J'ai 30 minutes de route Je veux que les conquérants hors pair d'une époque ancienne Bien sûr, je peux faire ça Voici quelques citations inspirantes accompagnées de leurs auteurs 1. La victoire appartient au plus persévérant Napoléon Bonaparte 2. La sagesse commence dans l'émerveillement Socrate 3. Ne te décourage pas C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte Polo Coelho 4. Les obstacles ne doivent pas t'arrêter Si tu tombes, relève-toi et continue d'avancer Alexander Graham Bell 5. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie Le courage, c'est d'aimer la vie Et de regarder la mort d'un regard tranquille Camus J'espère que ces citations t'inspireront pendant ton trajet J'en veux encore Bien sûr, voici quelques autres citations Enfin voilà, vous avez compris le concept On peut répéter l'opération encore et encore Et cibler ces citations 5. Les anecdotes On va raconter des anecdotes Raconte-moi des anecdotes sur le monde Dès, par exemple, les startups Je vais découvrir beaucoup de petites anecdotes A raconter lors de mon prochain networking Histoire d'avoir des petites histoires à raconter Et ne pas être complètement largué Dans une discussion qui peut être importante Pour votre réseau Voici quelques anecdotes intéressantes Sur le domaine de l'intelligence artificielle Que tu pourrais partager lors de ton prochain networking Anecdote numéro 1 Le test de Turing Alan Turing, un pionnier de l'IA A inventé le test de Turing en 1950 Pour évaluer la capacité d'une machine A penser comme un être humain C'est toujours un sujet de débat Et de recherche dans l'IA 2. Anecdote numéro 2 La victoire d'AlphaGo En 2016, le programme d'IA AlphaGo Eh oui, le programme d'AlphaGo Qui a battu un joueur très célèbre Au jeu de Go Et une réussite de Google Voilà, je vous spoil pour la fin Passons à l'anecdote suivante 6ème prompt Créer une image de vos souvenirs Peut-être qu'un jour Vous avez fait un rêve Qui a été très étrange Ou que vous avez vu quelque chose Quand vous étiez petit Et vous aimeriez avoir Une image de cela Eh bien, avec la conversation vocale De TchaGPT Vous pourrez directement générer Une image de Dali Je me rappelle deux Un rêve Une scène d'un film Un paysage Et j'aimerais que tu me génères L'image exacte de mon souvenir Voici la description Je me rappelle Et là, d'écrire ce dont vous rappelez On va le faire avec moi J'ai fait un rêve assez étrange Beaucoup trop étrange Et beaucoup trop long Pour que je puisse écrire ça Pour l'envoyer directement à Dali 3 Alors c'est parti On va sélectionner J'ai pété 4 Dali Et c'est parti Je me souviens d'un rêve Que j'ai fait hier Et j'aimerais que tu me génères L'image exacte de mon souvenir Voici la description De ce que je me rappelle J'étais dans l'eau Dans la mer plus précisément Et nous étions un groupe De plusieurs personnes Et étrangement Je nageais Avec mon téléphone Et un ordinateur portable J'avais très peur Qu'il coule au fond de l'eau Sur la rive Une petite île Un groupe de personnes Très hostiles N'ont pas voulu Qu'on remonte sur la rive Il y avait des arbres Et c'était Très mouvementé dans la mer Sans doute en train d'écrire Le prompt de Dali 3 Voilà deux représentations De votre rêve L'une est une photo Et l'autre une illustration Est-ce que l'une d'entre elles Ressemble à ce que vous aviez en tête Bon d'accord Oui c'était à peu près ça C'était à peu près ça Sauf que J'ai envie d'avoir quelque chose De très réaliste Je suis content De ce que tu m'as généré Cependant Nous étions Que des hommes dans l'eau Et sur la rive Que des hommes Et j'aimerais avoir Une représentation Ultra réaliste De mon rêve Fais en sorte De me proposer De nouvelles images Avec un style Ultra réaliste Et voilà C'est la magie La magie De la conversation vocale Pouvoir parler Et générer une image Avant ce n'était pas possible Voilà Là ça me fait déjà penser Un peu plus à mon rêve Bon Très étrange Vous allez me dire Oui Et pour ce qui est du Septième prompt Le dernier prompt Je ne vais pas le dévoiler Dans cette vidéo Mais sachez que Si vous avez Des auteurs Ou des entrepreneurs Ou des personnes Auxquelles vous vous identifiez Qui vous inspire Il est fait pour vous Il vous permettra D'en connaître plus Sur la vie de cette personne De raconter des phases Intéressantes de sa vie Le tout sous un format De podcast N'hésitez pas A aller dans la description Ce document y sera Vous retrouverez Tous les prompts A personnaliser Voilà De cette façon Ils seront à personnaliser Selon vos besoins Et ce que vous avez envie Tout simplement Alors n'hésitez pas Et en plus Vous pourrez découvrir Ce dernier prompt Voilà en tout cas Ces prompts Ça nous permet d'avoir Une piste de réflexion Sur ce que pourra faire Un chat GPT Et sur ce qu'on peut faire Avec la fonctionnalité Des conversations vocales De chat GPT Parce qu'écouter la voix De chat GPT Et dire Waouh c'est réaliste C'est bien Mais utiliser cette fonctionnalité Quand vous avez du temps A perdre Par exemple en voiture Ou est-ce que vous n'avez pas Vos mains de disponibles Pour écrire un chat GPT Et bien c'est très pratique Et en prime Si vous voulez découvrir 50 outils d'intelligence artificielle N'hésitez pas à aller voir Dans la description J'ai réalisé un ebook Qui est complètement gratuit Et qui regroupe 50 outils d'intelligence artificielle Il n'y a pas Mille journée dedans Il n'y a pas de chat GPT dedans Ce sont des outils Qui sont très spécifiques Pas connus Mais très puissants Que j'ai moi-même sélectionné Pour en faire Une seule et unique sélection Que j'ai tout condensé Dans ce PDF Allez jeter un coup d'œil Dans la description Et si jamais Vous auriez voulu Recevoir ce genre de prompt Je vous invite A vous inscrire A ma newsletter La lettre IA Insiders On est plus de 1000 A l'heure actuelle dedans J'envoie un email Tous les jours A 18h15 Que ce soit des news Des outils d'intelligence artificielle Des retours d'expérience Avec l'IA Des idées de business Avec l'IA Il y a de tout Alors n'hésitez pas On se retrouve de l'autre côté C'était Julien